Salut à tous et bienvenue dans Malte à Propos, épisode 9. Aujourd'hui je suis de retour pour un de mes exercices favoris, la dégustation comparative. Alors je suis particulièrement content de faire cette dégustation, parce qu'il s'agit là de comparer 4 single malt de 18 ans d'âge. Pour le whisky, c'est un peu le dernier seuil avant l'inaccessible. La dernière mention d'âge qui est accessible au commun des mortels à l'amateur de whisky qui ne peut pas se ruiner. Je parle au présent, mais en fait je devrais plutôt utiliser le passé. Aujourd'hui, en effet, il est de plus en plus difficile de trouver un single malt de 18 ans d'âge qui soit sous la barre des 100 euros. 100 euros, je ne sais pas pour vous, mais pour moi c'est un peu le seuil psychologique au-delà duquel je ne veux pas aller pour acheter une bouteille de whisky. Les circonstances ont fait que je me suis retrouvé avec 4 whisky de 18 ans d'âge différents, et du coup j'ai tout de suite eu envie de les comparer. Alors c'est des whisky qui sont vraiment très différents. A la fois en termes de positionnement, de la distillerie, en termes marketing, en termes commercial, mais aussi en termes de profil aromatique et de prix. Les forces en présence, le Dalmor 18 ans, le Beaumont 18 ans, le Benahaben 18 ans, et le casque Hockney 18 ans, qui est censé être un Island Park 18 ans. Commençons par le Dalmor 18 ans. On connaît tous la distillerie Dalmor, son positionnement marketing haut de gamme, aussi ses défauts, c'est un whisky qui est coloré et qui est filtré et réduit à 43%. Donc pour un 18 ans d'âge, qui plus est, qui aujourd'hui passe allègrement la barre des 150 euros la bouteille. Voilà. C'est un whisky qui a quand même été vieilli dans des fûts normalement de qualité exceptionnelle. Essentiellement des fûts de chéries, oloroso. Vous avez tout de suite relevé le paradoxe. On se demande pourquoi la distillerie fait ça, mais bon, ça reste quand même normalement un très bon whisky. Le deuxième whisky que je connais très bien dans cette dégustation, c'est le Benahaben 18 ans. Le Benahaben 18 ans, il passe également allègrement la barre des 150 euros. Et donc là, c'est pas un prix que je suis prêt à mettre non plus. Sachant que j'ai été un peu déçu parce que j'ai découvert en ouvrant la bouteille. J'avais entendu énormément de bonnes choses sur le Benahaben 18 ans. J'en étais fait tout un monde et finalement, j'ai été un peu déçu, notamment par sa longueur en bouche. Le troisième, c'est le Beaumort 18 ans. Il y a déjà là un positionnement tarifaire bien moindre. Beaumort, c'est un whisky qui est moyennement tourbé. Comme le Benahaben d'ailleurs, il a été vieilli dans un mélange d'ex-fûts de bourbon et d'ex-fûts de chéries. On devrait quand même sentir assez nettement l'influence du fûts de chéries dans le Benahaben aussi. Mais le Beaumort, il est vendu à un prix bien inférieur. On le trouve quand même, ça a quand même bien augmenté ces derniers temps, mais on le trouve autour d'une centaine d'euros la bouteille. Pour un 18 ans aujourd'hui, ça reste raisonnable. Reste à savoir ce qu'il vaut dans le verre. Parce qu'également, c'est un whisky qui est filtré, réduit à 43% et coloré. Dernier whisky en lisse, le casque Orkney 18 ans. Casque Orkney 18 ans. C'est un whisky qui a été commercialisé par l'embouteilleur indépendant AD Ratrain. Assez difficile à trouver, surtout sur le marché français. Et donc là, l'intérêt de ce whisky en fait, c'est que c'est un Island Park 18 ans d'âge à moitié prix. Le Island Park 18 ans d'âge, pareil, il tourne autour de 150 euros la bouteille aujourd'hui. Et j'ai touché ce casque Orkney 18 ans à un peu moins de 80 euros la bouteille. Donc ce qui est pour un 18 ans un très bon prix. Grosse différence avec les trois autres whisky. Ce casque Orkney 18 ans, il a vieilli exclusivement dans des exclus de Bourbon. Pas d'influence du chéri. Bon, et bien c'est parti pour la dégustation. Donc je ne sais pas dans quel verre et quel whisky. On va commencer par le nez déjà. Premier whisky. L'alcool n'a pas eu le temps complètement de s'évaporer. Un peu de fruité. Un peu d'herbe assez surtout qui ressort. Une minéralité également. Et un tout tout petit peu de fumée j'ai l'impression. Un tout tout petit peu. On va voir en bouche maintenant. Slanger. Ça explose tout de suite en bouche. Pas mal d'épices. Un côté herbacé également. Qui est porté par la tourbe. Très très fine la tourbe. Un peu de vanille. Un côté floral et en même temps une puissance de l'épice. Moi j'apprécie beaucoup ce whisky. Une belle complexité. C'est dommage que la texture ne soit pas un petit peu plus onctueuse. Ça reste un très bon whisky quand même. Je mets une pièce sur le casque Orkney 18. On va passer au deuxième. On va voir ce que ça donne. Totalement différent. Bon absolument plus d'alcool. C'est normal. Je pense qu'il était un peu moins puissant que l'autre en plus. Un whisky beaucoup plus doux. Marqué par le chéri celui-là. Pas de tour du tout au nez. On sent que c'est un whisky complexe également. Une touche de cire, de cuir un petit peu. Un nez très plaisant. Mais également comme ça au premier abord un peu timide. On n'a pas une explosion directement au nez comme ça peut être le cas dans certains whisky. Notamment certains whisky âgés. Là c'est un nez qui est tout en finesse. Je les mettrai à égalité au niveau du nez. L'autre était un peu plus puissant. Un peu plus explosif au nez. Mais celui-ci a une finesse. Peut-être que l'autre n'avait pas. Slant G2. Ça me fait tout de suite penser au Dalmore 18 ans. Lisse, soyeux. Cette amertume que j'adore. Le vieillissement, futcherie. Ce côté noix, ce côté fruit noir. Ce whisky il est moins puissant que l'autre. Mais la texture, elle n'est pas onctueuse. Elle est soyeuse. Elle glisse sur la langue. Elle glisse sur le palais. Et la réduction à 43 degrés ne porte pas trop préjudice au whisky quand même. Là, on est sur un whisky qui a une texture qui est vraiment agréable. Et on est sur une bonne longueur en bouche. Je dirais qu'elle est un peu supérieure quand même à celle du premier whisky. Par contre, on est sur un profil aromatique totalement différent. Je vais tout de suite passer au troisième whisky. Encore un nez totalement différent. Là, on est revenu sur une puissance aromatique bien supérieure à celle du deuxième whisky. C'est le whisky dans lequel, pour l'instant, je sens le plus de tourbe. Celui-ci a une tourbe plus marquée sans être dominante, vraiment. On sent derrière un fruité et le chéri qui revient également. C'est un chéri qui est plus sucré, qui est peut-être plus accessible, je dirais, pour certains. Moins sec. C'est un nez très, très agréable. Pour l'instant, trois whisky avec trois très jolis nez. On va voir ce que ça donne en bouche pour celui-là. Slant G3. À nouveau, un whisky à l'aromatique très puissante, explosive en bouche, avec une tourbe qui recouvre bien le palais. Mais ça ne me dérange pas du tout parce que c'est une tourbe qui permet d'apporter de la longueur en bouche, d'avoir un whisky à la fois complexe et puissant. Je dirais que le défaut majeur de ce whisky-là, par contre, c'est la texture. Je n'aime pas trop ce mot parce qu'il n'est pas très élégant. Mais c'est un whisky qui est un peu plus flotteux, entre guillemets, que les deux premiers. En revanche, on est sur un whisky qui est bien complexe quand même. Là, on a l'apport à la fois du fût de bourbon et du fût de chéri. Même si le fût de chéri, on sent qu'il est un peu moins fin que dans le deuxième whisky. On a beaucoup moins ce côté noir, cette amertume, ces fruits noirs. On a quelque chose de beaucoup plus à la fois sucré et un peu, un anglo-saxon dirait miti. Il y a un côté viande fumée un peu. Je vais mettre une petite pièce sur le Beaumont 18 ans. On va pouvoir passer au quatrième et dernier whisky, qui selon moi, selon ce que j'ai cru décelé sur les trois premiers, serait le Bonnard 18 ans. On va voir au nez déjà. On a ce côté cuir, ce côté vieilli. Là, on est revenu sur un alcool un peu moins bien fondu sur ce whisky. Par contre, on a ce côté mature, ce côté cuir très agréable, que j'avais beaucoup moins sur les autres whisky. Mais je n'ai pas grand-chose d'autre. Selon que j'ai quatre, je suis certain, en tout cas quasi certain, que c'est le Bonnard 18 ans. Et on est clairement, pour moi, un cran en dessous des trois autres. Et ce whisky-là, il a deux points faibles. Un, la texture, qui est un peu comme le Beaumont 18 ans, est un peu flotteuse. Et deux, l'alcool qui est le moins bien fondu. Donc ça, ça dessert à la fois la texture et le profil aromatique. On est sur un whisky où l'alcool ne porte pas les arômes, il va plutôt les inhiber, j'ai l'impression. On le sent la maturité, mais on ne sent pas la complexité. Je suis assez dur avec ce whisky, mais c'est vrai que j'avais de tellement fortes attentes, parce qu'il faut savoir que le Bonnard a 12 ans dans sa gamme de prix un de mes whisky préférés. Donc je pensais que le 18 ans allait exploser tous les compteurs, mais ce n'est pas le cas. Voilà, fin de la dégustation à l'aveugle. On va maintenant découvrir les résultats. On va voir si je me suis planté. Je suis assez sûr de moi quand même. Donc moi, je me mettrais un 4 sur 4. On a goûté ces 4 whisky, et maintenant, le truc, c'est de les classer. Après avoir fait une première bouche et une seconde bouche sur ce quatuor de whisky, je n'ai qu'une seule certitude, c'est que le whisky numéro 4 va rester à sa place. 1, 2, 3, ils vont se tenir dans un mouchoir de poche, on va dire. Il y aura beaucoup moins d'espace entre les 3 premiers qu'entre le 3ème et le 4ème. Il faut se décider quand même, je vais me fondre dans le contexte de la dégustation. Donc c'est du one shot. Là, je ne vous parle pas d'un whisky de tous les jours, qu'on boit tout le temps, régulièrement. C'est vraiment le classement à l'instant T. Je pense que je vais placer le Dalmor 18 ans, enfin ce que je pense être le Dalmor 18 ans en tout cas, en premier. Donc c'est le whisky numéro 2. Pour cette finesse du chéri, ce côté chéri très fin, cette amertume, ce côté noir très intense, que j'apprécie particulièrement. C'est pour ça que je vais le classer premier. Je vais prendre en compte la texture et le prix également pour faire mon choix. Donc premier, le Dalmor 18 ans, pour sa finesse, son côté chéri. Deuxième, ce que je pense être le casque Orkney 18 ans, donc le whisky que j'ai goûté en premier. Donc pour sa palette aromatique, pour sa puissance, son explosion en bouche et sa texture un peu supérieure au whisky numéro 3. Qui pour moi est le Beaumort 18 ans, à cause de sa texture qui le dessert quand même assez fortement je trouve. C'est un whisky qui est quand même très plaisant à boire, moyennement tombé. Ce côté chéri avec ce côté viande qui vient se mélanger à ce côté floral. Encore une fois, c'est ce que je ressens moi. Ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est un profil aromatique qui est très agréable en bouche. Et dernier, un peu tout seul là derrière, parce qu'il y a quand même un assez grand écart. Alors, à cause de son alcool moins bien fondu, à cause de sa texture un peu flotteuse et de sa palette aromatique quand même, il faut le dire, un peu moins large. Le whisky numéro 4, et qui pour moi est le Benahaben 18 ans. Les résultats. Donc le whisky numéro 1, c'était bien le casque Orkney 18 ans. Donc celui que j'ai classé en deuxième position. En numéro 2, c'était bien le Dallemort 18 ans, que j'ai classé premier. Le numéro 3, c'était bien le Beaumort 18 ans, que j'ai classé en troisième position. Normalement, il est au coude à coude avec les deux premiers, le Beaumort 18 ans. Et en quatrième, la déception se confirme, c'est bien le Benahaben 18 ans. 4 sur 4, c'est la deuxième dégustation que je fais en vidéo. Et je suis quand même pas trop mauvais pour l'instant. Bon alors maintenant, quels enseignements est-ce qu'on peut tirer de cette dégustation ? Moi j'en vois un très important, le prix ne fait pas forcément le whisky. Vous allez me rétorquer bien sûr que si, un peu quand même, on en a la preuve là, avec le Dallemort 18 ans, qui est sans doute le whisky le plus cher des 4 en course ici. Son prix c'est d'augmenter, mais là c'est vraiment une question de goût. C'est vraiment une question très personnelle. Pour le reste, ce qu'on peut dire, c'est que la qualité du whisky semble complètement décorrélée de son prix. Ce qui va compter, c'est le marketing, c'est la mention d'âge, c'est la réputation de la distillerie. Le traitement du whisky par la suite, la réduction, la filtration, l'ajout de colorant. On n'arrive pas à comprendre vraiment ce qui pousse Dallemort à faire ça, sachant que vu les tarifs auxquels se vendent les bouteilles aujourd'hui, ils auraient largement de quoi faire un whisky, un integrity malt, comme dirait les anglo-saxons. Un whisky embouteillé à 46% au moins, non filtré et non coloré. Et le prix aussi, c'est une chose. Mais l'âge également, faire vieillir plus longtemps un whisky ne lui apporte pas forcément plus de complexité, plus de qualité. Là, on a une preuve irréfutable avec le Bonaraben 18 ans. Pour moi, le Bonaraben 12 ans est supérieur, assez nettement d'ailleurs, à son grand frère. Ensuite, le Beaumort. Le Beaumort Legend, le Beaumort 12 ans, ont deux profils aromatiques que l'on retrouve quand même dans le 18 ans et sont beaucoup moins chers. Le Beaumort 18 ans ajoute certes un supplément de maturité, un supplément de texture, un supplément de complexité, mais pour moi, ça ne vaut pas la différence de prix entre un 12 ans, qui coûtera au maximum 40 euros, et un 18 ans, qui maintenant dépasse les 100 euros, qui tourne autour de 100 euros. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié cette nouvelle dégustation. J'ai pris un plaisir particulier à la faire, puisque ce n'est quand même pas tous les jours qu'on peut réunir 4 whisky, 4 single malt de 18 landages. Je vous donne tout de suite rendez-vous pour la manche numéro 2. Je vous annonce tout de suite que je vais faire une deuxième manche. 4 nouveaux whisky de 18 landages à comparer. Bon, alors ce ne sera pas pour tout de suite, le temps que je les trouve déjà. Mais je vais le faire. J'espère que vous aurez appris 2-3 petites choses dans cette vidéo. Si vous avez particulièrement apprécié cet épisode, n'hésitez pas à lâcher un com. En attendant, comme toujours, portez-vous bien. Ciao !